Musique On a parlé avec Pierre Hermé, notamment Éric, du savoir-faire des pâtissiers français qui sont en plein concours à Montpellier en ce moment. Bonjour Sylvie, bonjour Frédéric. Vous Sylvie, vous avez nous parlé de ces fameuses Journées Européennes des métiers d'art. C'est en ce moment, et c'est partout en France. Oui, carrément. Alors hop, je mets ma petite casquette défense 2 des métiers d'art. De savoir-faire. Remarquez, je sais que vous, là, derrière la caméra, installé sur votre canapé ou en train de vous préparer pour partir travailler, vous êtes comme moi. Vous cherchez du travail. Vous aimez les métiers d'art et vous êtes nombreux à les soutenir, notamment quand ils montrent aussi que ce sont des métiers d'avenir. Et c'est ça qui se passe. Donc pour les Journées Européennes des métiers d'art, nous sommes allés dans un atelier à Saint-Rémy-les-Chevreuses, en banlieue parisienne. Non, non, mais c'est le voyage. Un grand voyage. La Vallée de Chevreuse, c'est bon. Un atelier Saint-Jacques qui a été créé par la Fondation Coubertin et en fait, le but, c'est l'apprentissage. Il y a des anciens et il y a des jeunes qui sont formés dans ces ateliers. Journées Européennes des métiers d'art, ils vont ouvrir donc ce week-end au grand public parce que c'est ça l'idée. C'est qu'on peut visiter pendant les Journées Européennes des métiers d'art plus de 4000 ateliers partout en France, vous le disiez, parce que le territoire, c'est important aussi pour les métiers d'art. Tout ça est soutenu par l'Institut National des métiers d'art qui fait un travail formidable. Donc voilà, regardez, on y va. Vous allez voir, vous irez après. Allez, métiers d'art d'art. Les Journées Européennes des métiers d'art, si elles se déroulent partout en France, c'est pour montrer à quel point notre pays est riche de savoir-faire dans tous les territoires. Et qu'aujourd'hui, on a vraiment une obligation politique de s'emparer de ces savoir-faire, de les préserver, de leur permettre de se développer en innovant, en créant. C'est une force unique à la France. Ça fait partie pour moi des actifs stratégiques de la France, qu'il faut qu'on porte au plus haut et que les pouvoirs politiques, qu'ils soient nationaux ou territoriaux, ne lâchent pas ce sujet. Mais que ces savoir-faire sont en train de se régénérer, se réinventer, innover pour perdurer. On a toujours tendance à opposer dans un large public métiers manuels et métiers numériques, alors qu'en fait, c'est absurde, les techniques numériques de création ou de transformation des matériaux apportent aussi au métier manuel. La table qu'on a réalisée pour Sylvain Dubuisson et qu'on expose au mobilier national, c'est un objet qui est issu tout autant de savoir-faire techniques très manuels, les plus classiques, comme d'outils numériques sans lesquels on n'aurait pas pu réaliser cet objet-là. L'idée de serrure, c'était bien, Corentin, comme tu vois que cette idée, c'est vraiment une serrure, c'est-à-dire avec un petit appui, là, comme ça. Le résultat est beaucoup mieux que ce que je désirais. Le designer, il essaye de faire le maximum, donc il donne quelque chose à un produit. Mais l'artisan, si c'est un bon artisan, il fait beaucoup mieux que ce que j'ai pu faire. Je l'ai découvert par une connaissance le métier de serré métallier, et puis, voilà, de fil en aiguille, c'est devenu chouette. Et avec le temps, en fait, et même, voilà, je me suis vite pris au jeu, et c'est devenu vite, on va dire, plus qu'un métier, c'est une passion. On vit tous les jours, on y réfléchit le soir en rentrant, le matin en venant au boulot. Oui, c'est un peu plus qu'un métier. On s'épanouit et on grandit avec nos métiers. On peut commencer par l'apprentissage, et on peut arriver à diriger un atelier comme celui-ci. Le plafond de verre n'existe pas trop dans nos métiers, il suffit de se prendre en main et de vouloir évoluer. On peut, Sylvie, rebondir sur la table ? Si vous voulez, alors rebondissons, puisque cette table, vous avez vu la collaboration entre Sylvain Dibuisson, très grand designer, et Corentin, qui fabriquait entre autres la table, voilà, avec d'autres artisans d'art, eh bien, cette table, il est visible en ce moment même au Mobilier National, puisque le Mobilier National accueille l'exposition phare des Journées Européennes des Métiers d'Art, Mobilier National à Paris, au Gobelin. Et donc là, vous pouvez voir des photos magnifiques sur les maîtres d'art. C'est un peu un récapitulatif de tout ce qu'est le milieu en ce moment, foisonnant d'idées, bouillonnant, autour des métiers d'art. Donc, c'est jusqu'au 21 avril en plus ! Oui, vous avez le temps ! Et tant que vous y êtes, si vous êtes sur Paris... Ça n'arrête plus, madame ! Mais oui, je ne m'arrête plus ! Faites un petit tour au Pavillon des Arts et du Design, qui met en avant le design, on va dire, de collection. Sous-titrage Société Radio-Canada